... Je crois qu'en réalité, il faut pouvoir ici convoquer le cadre normatif existentiel Un membre se prévaut d'une sentence rendue par la plus haute juridiction sportive du monde à savoir ici le tribunal arbitral du sport dont il faut le dire a été mis en place depuis 1983 et reconnu par les statuts de la FIFA depuis 2002 Il se trouve qu'à l'intérieur de ce dispositif sententiel il est question de constater une irrégularité dans la démarche processuelle qui a conduit à la suspension de la LFPC par le comité exécutif fédéral et la non-confirmation de celle-ci par l'Assemblée générale fédérale Donc, la Fédération Camerounes de football ayant pris acte de la dite sentence rendue par le tribunal arbitral du sport du 14 septembre a décidé par le biais de ses organes à savoir ici le comité exécutif dans ses sessions des 24 et 25 septembre et par son Assemblée générale du 25 septembre 2020 de réhabiliter la personne morale qu'est la Ligue de football professionnelle dans ses droits Maintenant, il se trouve à l'aune justement du contexte purement factuel que cette réhabilitation reconnaît un certain contexte juridique particulier à savoir ici la mise en place d'une nouvelle loi la promulgation d'une nouvelle loi notamment la loi 2018-014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives et physiques au Cameroun qui naturellement oblige l'ensemble des fédérations à réviser leurs statuts afin de rendre ceux-ci conformes à la loi Donc, cette révision des statuts fédéraux entraîne naturellement la révision des statuts des autres membres que sont les ligues décentralisées et les ligues spécialisées en l'occurrence ici la LFPC Donc, il se trouve qu'à l'intérieur des statuts révisés de la Ligue de feu professionnel, notamment ceux du 26 juillet 2019 il se trouve qu'un certain nombre de membres, ex-membres du conseil d'administration d'alors ont perdu toute qualité représentative au sein de cet organe-là Par conséquent, ne peuvent plus siéger pour prendre des décisions au nom et pour le compte de la LFPC Ajoutez aussi également à cela deux décisions rendues par la commission de recours qui constatait justement le caractère irrégulier dans sa composition du conseil d'administration Raison pour laquelle les recommandations ont été faites par les membres de l'Assemblée Générale de pouvoir permettre à ce que les organes dirigeants qu'incarne la LFPC notamment l'Assemblée Générale, le conseil d'administration ainsi que le secrétaire général soit conforme au cadre normatif en vigueur afin que ces organes puissent prendre des décisions rendre ces décisions opposables aux membres ainsi qu'aux organes Manifestement, on constate vraiment en le déplorant que du côté justement de ceux qui prétendent ou prétendaient incarner jusqu'ici l'autorité tutélaire au sein de la LFPC du Cameroun On s'est refusé manifestement de tenir compte de cette évolution du cadre normatif et naturellement de permettre à ceux que les organes puissent exprimer et naturellement il est de bon temps que la Fédération Cameroun de football par le biais de ses organes, notamment son comité exécutif puisse tirer toutes les conséquences de droit parce qu'il faut pouvoir le rappeler en vertu des dispositions de l'article 19 des statuts du 26 juillet 2019 de la Fédération les ligues spécialisées et décentralisées sont subordonnées à la Fédération et naturellement la Ligue du Cameroun étant une ligue spécialisée organise et exerce ses activités sur la base d'une délégation de compétences donc il est de bon temps qu'en cas de manquement ou en cas de défaillance ou de dysfonctionnement, là une fois de plus en vertu des dispositions de l'article 93 alinéa 2 des règlements généraux de la Fédération que le comité exécutif puisse tout simplement constater un non fonctionnement normal et puisse naturellement mettre un terme à ce qui peut apparaître justement aux yeux à la face de l'opinion comme étant une crise Il est tout à fait corrélatif de pouvoir faire une appréciation saine de ce qu'on pourrait appeler les deux assemblées parce qu'on constate ici que ce que les uns et les autres qualifient d'assemblée générale du 27 octobre convoquée à l'initiative de son président d'alors ne peut pas être reconnu comme étant une assemblée générale au nom et pour le compte de la RFPC Pourquoi ? Parce que celle-ci a été prétendument convoquée sur la base des statuts du 3 novembre 2014 qui à date non seulement ne sont plus conformes à la loi de 2018 parce que étant régie par la loi de 2011 et une fois la promulgation faite par le président de la République le 11 juillet 2018 cela abroge naturellement les dispositions antérieures Donc pour prétendre donner force, vitalité et pertinence à un acte il faudrait que celui-ci soit porté par un référent normatif qui soit tout à fait limpide et opposable Donc la réunion du 27 octobre 2018 a été convoquée sur la base des statuts viciés, caduques et non conformes donc par conséquent tout ce qui peut ou qui pourrait en découler ne peut pas être opposable aux membres et naturellement ainsi qu'aux organes Maintenant pour faire un traite disons avec l'assemblée elle qui s'est tenue le 29 octobre 2020 en Bancomo il faut pouvoir dire que celle-ci avait un caractère purement extraordinaire parce que en vertu des dispositions de l'article 29 alinéa 1c des statuts de la LFPC en vigueur il est permis à ce qu'une assemblée générale extraordinaire puisse être convoquée soit à l'initiative du président soit à l'initiative des deux tiers des membres du conseil d'administration soit alors à la demande de la moitié des membres de l'assemblée générale ce qui a été naturellement fait c'est-à-dire qu'on avait 21 membres de l'assemblée générale régulièrement affiliés qui ont introduit une demande pour la tenue d'une assemblée générale avec pour unique point à l'ordre du jour la dissolution de la LFPC en vertu des dispositions de l'article 87 des statuts en vigueur et il faut rappeler que cette disposition de l'article 29 permet à ceux qu'au bout de 15 jours si le président de la LFPC n'a pas convoqué la dite assemblée pour pouvoir la tenir les membres qui ont formulé la demande ont la possibilité naturellement de pouvoir tenir ce qui a été fait c'est-à-dire qu'une fois les 15 jours échus 8 jours au cours des précédents la réception de la demande les convocations sont adressées aux différents membres et naturellement ceux-ci ne peuvent faire un constat d'absence du président faire un constat d'absence du premier vice-président parce qu'à l'absence du président il est clairement dit que le premier vice-président peut naturellement conduire les travaux et il a été constaté l'absence du premier vice-président et du doyen d'âge qui a pu naturellement s'exprimer pour les questions d'indisponibilité et il faut dire qu'au cours de cette assemblée-là un bureau de séance a été tout simplement élu des scrutateurs ont été désignés et les travaux ont pu naturellement se tenir et rappeler que au cours de ces travaux du 29 octobre 2020 l'unique point à l'ordre du jour tenait effectivement sur la dissolution et il est dit notamment au terme des dispositions de l'article 87 que l'acte de dissolution produit ses effets ou du moins est entériné par le biais d'une résolution lorsque celle-ci est adoptée par les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale présents pendant la dite assemblée c'est ça la précision qu'il faut pouvoir faire dont naturellement la dite résolution ayant été adoptée à l'unanimité des membres présents notification ayant été faite à la fois au président de la Ligue au ministère des Sports, de l'éducation physique ainsi qu'à la fédération Camelieu Football celle-ci naturellement produit ses effets et il y a lieu effectivement de rappeler que la dite résolution n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant un organe juridictionnel sportif légalement et statutairement compétent celle-ci à date aujourd'hui est devenue définitive C'est un débat qui est tout à fait naturel celui de rappeler les missions d'évoluer à la fédération Camelieu Football à savoir ici la promotion, la vulgarisation et le développement du foot et qui dit promotion, vulgarisation et le développement du foot cela revient à un caractère purement inclusif et non un caractère exclusif donc si on veut raisonner sur le plan inclusif il est clair que même le football professionnel fait partir de ce caractère inclusif mais non, il n'est pas question ici de faire justement une autopsie relativement à la gouvernance de l'actuel comité exécutif fédéral qui tant bien que mal essaye de conduire un processus tout à fait normal nous sommes convaincus que dans les prochains jours notamment des réformes seront engagées pour permettre à ce que les championnats au niveau des ligues décentralisées que ce soit les championnats départementaux et régionaux puissent retrouver une certaine santé sur le plan organisationnel que le football féminin également puisse respecter cette démarche processuelle là que le football jeune puisse naturellement retrouver la dynamique qui a été celle d'antan que les autres composantes à savoir le beat soccer et le futsal puissent naturellement aussi retrouver cette santé d'antan mais ceux-ci n'exonèrent pas ou n'exemptent pas le comité exécutif à pouvoir tirer la sonnée d'alarme pour pouvoir améliorer ce qui doit l'être donc il est toujours important de rappeler que le comité exécutif fédéral en tant qu'organe est bel et bien l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux compétitions que les ligues spécialisées que sont la ligue de football professionnel qui hier l'était encore la ligue de football féminin la ligue de football jeune organisent et exercent leurs activités sur la base d'une délégation de compétences donc à la vérité je crois qu'il ne s'agit pas de mon point de vue d'un débat creux il est question tout simplement d'avoir l'honnêteté intellectuelle et la cohérence sidérale nécessaire pour reconnaître que l'actuel bureau est naturellement dans ses droits et il ne s'agit pas d'avoir forcément une attitude de confiscation ou de réappropriation de ce qui l'est pour le comité exécutif nous pensons tout simplement qu'à mon humble avis il est question de mettre en place une organisation nouvelle autour d'une philosophie nouvelle pour justement améliorer un processus manadérial qui a besoin de l'être Écoutez, la FIFA en tant qu'instance fêtière ne va peut-être pas se comporter en organe juridictionnel parce que déjà par le biais de diverses correspondances elle est parfaitement au courant de ce qu'est l'actualité au sein de notre football d'élite et a décidé justement de rester dans le respect des décisions prises par la plus haute instance qu'est l'Assemblée générale et il faut rappeler que la résolution 13 de cette Assemblée générale du 25 septembre 2020 non seulement adoptait et reconnaissait les résolutions qui ont été prises par le comité exécutif à savoir ici la réhabilitation de la personne morale qu'est la LFPC mais avait entre autres également à l'INEA donné mandat au comité exécutif de tirer toutes les conséquences de droits en cas de dénaturation ou de violation des résolutions qui avaient été prises au cours de cette Assemblée générale et il me semble tout à fait normal et à l'aune de tout ce que tout le monde peut pouvoir apprécier que l'une des parties naturellement a décidé de se mettre en marche en ignorant naturellement et en se retractant par rapport aux différentes signatures donc il était de bon temps que le comité exécutif naturellement prenne ses responsabilités dans le respect des résolutions qui avaient été prises et naturellement si la FIFA aujourd'hui est appelée non peut-être pas en médiateur ou alors en apaiseur c'est justement pour rappeler que on ne peut pas fonctionner en marge du cadre normatif donc ce qui va l'être déjà il y a une sentence qui a été exécutée ça c'est une chose il y a des résolutions qui ont été prises notamment la résolution de dissolution de la LFPC par certains membres de l'Assemblée générale qui aujourd'hui cet acte de dissolution est tout à fait opposable nous avons naturellement les résolutions du comité exécutif fédéral du 2 novembre qui ont décidé du retrait de la délégation des compétences en matière d'organisation des championnats professionnels notamment en considérant l'acte de dissolution prononcé par les membres de l'Assemblée générale il sera de mon point de vue question simplement pour la FIFA de remettre le process dans l'ordre normal des choses à savoir rétablir le comité exécutif fédéral dans ses droits notamment celle d'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux compétitions pour justement aplanir justement les divergences ramener la sérénité pour comprendre qu'un membre ne saurait être un alter ego de celui qui justement lui donne matière et compétence parce qu'il faut toujours rappeler que la mise en place de la LFPC est tout simplement issue d'une résolution confirmative de l'Assemblée générale fédérale du 28 mai 2011 donc naturellement il est de mon point de vue tout à fait judicieux pour la FIFA lorsqu'elle a été sollicitée notamment par le président de l'Africa Foot le président du comité exécutif de pouvoir apporter un certain nombre de clarifications situationnelles pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure relance des activités sur le terrain nous n'oublions pas que notre football est interpellé sur plusieurs fronts à l'international notamment l'organisation du championnat de l'Afrique des Nations qui est prévue pour démarrer à partir du 16 janvier au 7 février 2021 nous avons des clubs camerounais engagés en compétition africaine dont les adversaires sont connus et pas des moindres le représentant PWD de Baminda qui va devoir affronter les Cajers Cips d'Afrique du Sud nous avons également les éminatoires des Cannes U17 et U20 en ce qui concerne les garçons et naturellement au niveau féminin nous avons cette fenêtre FIFA pour pouvoir participer au tournoi de football féminin lors des prochains Jeux Olympiques et naturellement les qualifications combinées Inde au niveau des U17 et Costa Rica au niveau des U20 pour les filles donc il s'agit justement d'une organisation assez chargée 2021 donc on ne peut pas naturellement se complaire dans une certaine léthargie ou du moins dans un certain conspirationnisme tout à fait coupable pour davantage fragiliser la relance des activités donc la FIFA reviendra tout simplement pour remettre le curseur dans son sens le plus objectif de manière à réconforter la position des institutionnels actuels au sein de la Fédération Camerounaise de football Les préjudices ou du moins les préjudices ils sont parfaitement lisibles nous avons aujourd'hui suite à l'effet de Madame Covid depuis le mois de mars des garçons qui ont passé pratiquement 6 mois à 7 mois sans activité active mais de manière tout à fait passive parce que forcément pour certains on est resté dans des protocoles individualisés mais il est question de retrouver un processus de réactérisation un processus de recompétitivité tout à fait à la hauteur des exigences du sport de haut niveau donc la meilleure façon de pouvoir redonner sens, vie et corps à cet idéal là où du moins cette maxime c'est de pouvoir retrouver effectivement les terrains de jeu et tout en rappelant que à la suite de plusieurs résolutions et de certaines circulaires notamment du secrétaire général actuel de la Fédération Camerounaise de football la plupart des clubs que ce soit d'élite que ce soit amateurs ont repris le chemin des entraînements donc il est question tout simplement de donner une possibilité à ces jeunes là de réintégrer le sens de la compétition organisée donc au niveau de l'élite tout est parti pour justement reprendre le mercredi 18 novembre 2020 il faut dire que c'est un report qui a été sollicité et obtenu à la demande des clubs professionnels donc c'est pour dire que au niveau de l'état d'esprit au niveau justement des dispositions organiques on est tout à fait engagé à reprendre les services sur le terrain et au niveau amateurs il faut dire que plein de conseils régionaux sont en train de se mouvoir de se mobiliser à l'effet de faire la ronde à l'effet de ramener la sérénité auprès de leurs différents membres il en a de même pour les championnats départementaux 36 ligues aujourd'hui sont dans l'optique de pouvoir se mettre en ordre pour la relance des activités donc il est important que ces attermoiements qui de mon point de vue sont des attermoiements purement artificiels puissent naturellement être mis de côté et de manière à ce que on puisse retrouver justement le sens de la rectitude et je pense qu'il n'y a pas meilleur sens de la rectitude que de rester dans le respect des textes organiques qui régissent les sens et le fonctionnement de notre activité vous savez quand une affaire est en instance notamment en délibéré on ne peut pas se livrer à un exercice purement hâtif je crois qu'il y a eu un moment d'appréciation des différentes choses qui ont été citées une formation arbitrale a eu la possibilité de pouvoir apprécier de conduire cela au lait du professeur Pierre Muller et Gérald Simon et je crois qu'il faut pouvoir donner la possibilité à ceux-ci de pouvoir nous donner une saine lecture vous savez que quand vous allez devant le tribunal arbitral du sport vous êtes lié par plusieurs éléments notamment les moyens de défense qui sont produits par les différentes parties le droit positif applicable au parti qui est ici effectivement le droit positif camerounais en vertu de votre cadre normatif que ce soit la loi de votre pays et ainsi que les statuts et le droit suisse n'est qu'appliqué qu'à titre supplétif donc il est à la demande de certains membres question de demander l'annulation de la résolution de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018 portant adoption des statuts de la fédération camerounaise de football et il y a quand même lieu de repréciser ici que cette résolution de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018 a fait l'objet d'une révision au cours d'une assemblée générale fédérale du 26 juillet 2019 est-ce que forcément il y aura une corrélation qui sera établie entre la résolution en elle-même de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018 ainsi que l'ensemble du processus électoral lorsque l'on sait également que la loi notamment a rendu la procédure de conciliation obligatoire donc il y a eu un premier verdict qui a été rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage en première instance au niveau national qui naturellement s'était prononcée incompétente à pouvoir statuer selon elle sur les nouvelles demandes parce que justement la demande relative à l'annulation du processus électoral n'avait pas subi la procédure de conciliation pour aboutir soit à un procès verbal de non-conciliation soit à un procès verbal de conciliation totale ou alors à un procès verbal de conciliation et naturellement ceci a fait l'objet d'un appel par devant le tasse il est tout simplement question d'attendre et de pouvoir laisser quel sera le denouement ou du moins quelle sera l'issue verticale qui sera donnée par la dite formation arbitrale donc il est question de faire montre tout simplement de patience de lucidité et le moment venu de pouvoir tout simplement voir quel sera l'épisode vers lequel nous allons une fois de plus voir notre football camerounais être dirigé mais qu'à cela ne tienne il est question de mon point de vue de dire ici que nous sommes aujourd'hui l'une des rares fédérations qui a le plus connu en termes d'instabilité et nous constatons aujourd'hui que cette instabilité institutionnelle également n'a pas facilité une certaine émulation une certaine révitalisation au niveau organisationnel de nos compétitions cela nous a plus fragilisé nous avons beaucoup de promoteurs aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs sportifs qui sont partis du monde du foot la destination Cameroun n'est plus porteuse nous avons beaucoup d'intermédiaires aujourd'hui qui préfèrent aller travailler vers d'autres horizons vers d'autres championnats parce que justement au niveau du Cameroun on est jamais on est toujours incertain on est jamais certain de la stabilité au niveau institutionnel et même les partenaires les différents partenaires qui la plupart du temps sont appelés à nous faire confiance hésitent justement à poser leur signature au motif de ce que on sait jamais avec qui on peut fidéliser un tel acte ou un tel autre acte donc c'est une invite tout simplement à un peu plus de lucidité un peu plus de patience un verdict forcément sera rendu à l'issue des différentes audiences ou du moins de l'unique audience qui a été obtenue jusqu'ici et nous allons tout simplement nous plier au sort qui sera effectivement celui de cette sentence là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada